bonjour et bienvenue à ma quotidienne du 10 mai 2020 donc aujourd'hui nous fêtons les solanges nous sommes le 131e jour de l'année il reste 235 jours pour finir cette année et nous sommes toujours à la semaine 19 demain donc nous entamons la semaine numéro 20 alors l'extrait du jour numéro 131 dites des mots aimables les mots aimables que vous adressez à quelqu'un sont la clé qui ouvre son coeur c'est une manière concrète de dire que vous vous souciez d'elle même une personne fermée à l'amour en raison de douleurs vécues dans le passé réagira positivement à un témoignage de compassion aujourd'hui cherchez l'occasion d'exprimer ce sentiment dans vos conversations en étant gentil sincère chaleureux et attentionnés dans vos paroles ce sont des qualités que vous possédez naturellement mais dont vous prenez davantage conscience lorsque vous les exprimez sachez que chaque mot aimable que vous prononcerez aujourd'hui est un cadeau tant pour celui qui parle que pour celui qui les reçoit pensée du jour je suis une personne aimante et j'exprime aisément ma chante ma gentillesse envers les autres mes paroles sont pleines de bienveillance et de délicatesse voilà pour celui ci donc maintenant on passe au psy de poche et donc nous sommes à la question numéro 5 pourquoi tant de souffrance que de souffrance dans la vie nul pays nul époque ne sont épargnés c'est un fait nous naissons vivons et mourons dans la douleur et même si nous n'éprouvons pas de douleur nous mêmes nous en causons aux autres il est dans la nature même de la vie de créer de la douleur il ne peut pas y avoir de vie telle que nous la connaissons sans douleur voilà pour la réponse philosophique à la question en thérapie la réponse psychologique est différente elle correspond à la question réellement posée par le patient pourquoi ne puis-je accepter les souffrances de la vie ou encore pourquoi ai-je tant peur de souffrir le modèle activiste cité dans la question précédente n'apprend pas à accepter les choses de la vie au contraire il proclame que l'on arrive à tout en faisant plus et mieux il enseigne il enseigne ceci un nous sommes maîtres de notre destin et par conséquent responsable de ce qui nous arrive à nous et à notre environnement immédiat deux si nous souffrons c'est que nous avons fait quelques erreurs trois si les gens qui nous entoure souffrent il y a certainement quelque chose à faire pour que cela cesse le modèle ontologique a également été appelé le modèle de l'acceptation pour ceux d'entre nous qui ont été élevés dans le cadre du modèle activiste l'acceptation est probablement une des choses les plus difficiles qui soit accepter la souffrance représente un défi titanesque il est difficile de faire le départ entre la souffrance nécessaire admissible et la souffrance inutile inadmissible nous y reviendrons paradoxe dès que nous acceptons le fait que nous sommes susceptibles de causer de la souffrance délibérément ou pas nous causons moins de souffrance inutile dès que nous acceptons notre impuissance à diminuer les souffrances du monde notre propre souffrance diminue le héros accepte la souffrance sait qu'il ne peut rien ni changer mais continue contre vent et marée à faire de son mieux le héros fait de son mieux pour lui même dans l'instant présent tout en connaissant et en éprouvant la souffrance mais il n'en devient pour autant ni cynique ni désemparé ni paralysé par la peur de la souffrance mieux il s'avance dans ce monde plein de souffrance sans le sans la comprendre il n'éprouve pas le besoin d'expliquer la souffrance ni de justifier de son innocence le héros cultive nécessairement l'estime de soi et l'intégration sociale pour arriver à cela il faut être capable d'accepter cette vérité la souffrance fait partie de la vie donc demain la question numéro 6 pourquoi est-ce si peur et après on aura est-il normal de se sentir inquiet jaloux possessif déprimé ou malheureux voilà pour les lectures alors maintenant oui je vais t'inviter je te donner un petit exercice pour aujourd'hui j'avais envie je t'invite aujourd'hui à mettre une alarme avec ton téléphone ou quoi que ce soit ou quelque chose qui te puisse tirer de tes réflexions de la journée donc une alarme toutes les deux heures à peu près mais après c'est à toi de voir toutes les une heure toutes les deux heures les trois heures c'est comme tu veux et à te poser une minute ou un instant peu importe le temps une minute pendant laquelle tu regardes tu regardes attentivement ce qui se passe autour de toi regarde les couleurs regarde tout ce qui se passe ce que tu entends les bruits utilise tous tes sens qu'est ce que tu sens quelles sont les odeurs qui viennent d'un toit qu'est ce que tu que sur ta peau as tu froid as tu chaud sens tu du vent ou pas je t'invite vraiment à te poser à un moment de être instant être ici et maintenant de la pleine présence à bien écouter à faire silencieux petit exercice pour la journée je t'invite aussi à t'inscrire à ma newsletter sur mon site nadiapaillard.com t'auras accès à deux cadeaux je vais t'inviter à prendre aussi beaucoup de plaisir à ce que tu fais aujourd'hui je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain ah toi lui cette fois il m'a pas surprise je m'y attendais donc on va pas se faire avoir deux fois je sais même pas pourquoi il est là lui je sais même pas moi qui l'ai mis j'ai mis